Bonjour, je m'appelle Ronagas James, j'ai 24 ans et j'habite au quartier des Érables. Je m'appelle Christelle Emilio, j'ai 22 ans et j'habite à Saint-Venis-sur-Ange. Je m'appelle Yafrat Gaëtan, j'ai 24 ans, j'habite sur le quartier des Érables. Je m'appelle Vincent, j'ai 20 ans et j'habite au centre-ville de l'Université. Bonjour, je m'appelle Christopher Guelda, j'ai grandi ici dans le quartier des Érables. Je m'appelle Esticita, j'ai 18 ans, j'habite à Jules-des-Roches. Je m'appelle Sylvain Lulé, 25 ans, j'habite à Sauvigny. Je m'appelle Guintou Batchéli, j'ai 20 ans, j'habite au quartier des Émaüs. J'ai 18 ans et je suis de Virichatien. Je m'appelle Valérie Kaufman et je suis directrice adjointe du CIE de l'Essonne. Je suis de l'Ouen, je suis chargée de mission au CIE de l'Essonne. Agnès, stagiaire au CIE. Je m'appelle Steven Soussin, je suis conseillère à la mission locale Nord-Essonne sur l'entame de Virichatien. Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai 21 ans, j'effectue mon stage à la mission locale. Je suis Cécile, accompagnatrice de projets à la mission locale Nord-Essonne. Nous sommes présents sur le quartier du Plateau, à Virichatien, dans le cadre des Jeunes Malades Urbaines. Pour poser des questions aux habitants, en collaboration avec le CAUE, si je ne me trompe pas, et les 3F et les différents partenaires qu'est Surviry, comme les MJC et d'autres. Voilà, je suis sur les Jeunes Malades Urbaines, c'est un choix que j'ai fait de participer à ce projet. Et voilà, du début jusqu'à la fin, j'apprécie ce qu'on fait. Je fais partie du dispositif de la Gare Antigène, qui est avec la mission locale depuis le mois d'avril. Et là, cette semaine, on est sur le projet des balades urbaines, donc pour savoir, pour poser des questions, ou pouvoir répondre à certaines questions, ou élaborer des projets pour améliorer le quartier, la vie des habitants, comment les accueillir, et voilà. Faire des projets pour parler de l'amélioration du quartier, et notamment nous avons fait des interviews auprès des personnes qui vivent ici, pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas, et essayer d'améliorer. Pour faire évoluer les choses dans le quartier, voilà. Aujourd'hui, je suis là pour m'investir et pour essayer de faire quelque chose pour le quartier. Je me présente, je m'appelle Laurence, dite Laurencia, L-O-R-E-N-C-I-A, voilà. Alors, effectivement, j'habite sur le quartier depuis, on va dire, 30 ans. Alors, moi, mon quartier, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Viry-Châtillon. Je m'appelle Nicolas et ça fait 15 ans que je suis ici, c'est un ensemble, c'est toute la place, c'est les gens, les commerçants. Je m'appelle Yaya Kieta, ça fait 9 ans que je suis ici, et c'est un quartier calme, tranquille. Je m'appelle Mme Dutelle Nathalie, je suis à Viry depuis une trentaine d'années. Il y a quand même encore un fossé entre le bas de Viry et le même ici, par rapport ne serait-ce qu'aux jeux. Je m'appelle Nicolas, je suis désirable. Mon quartier, c'est tout, c'est l'où j'ai grandi, c'est simple que ça. Je m'appelle Kamara Issa, je suis agent d'accueil médiateur en même temps. J'habite d'Algérie depuis 2004, au Gérable 1. Je suis dans un quartier où il y a un mélange de toutes les ethnies à peu près. Et on cohabite très bien. Il fait bon de bien vivre ici, quoi. Bonjour, je m'appelle Abdel Karim, c'est marier. Bonjour, je m'appelle Foussaini Daou. Bonjour, je m'appelle Saini Marier. Bonjour, je m'appelle Saini Marier. Moi, j'habite d'Algérie. Je m'appelle Giovanni, j'ai 21 ans et ça va faire à peu près 20 ans que j'habite à l'Algérie. C'est un quartier des Emmaus, c'est un petit quartier dans un village. On est ici, on est bien ce quartier. Je connais quasiment tout le monde ici, sur la place. Mais la place, elle ne vit plus comme avant. Je pense qu'avant, il n'y avait plus de commerce. Oui, mais ça a beaucoup changé par rapport à avant. Il y avait un petit marché. C'était le rendez-vous de tous. Parce que quand on allait chercher les enfants à l'école, on se retrouvait avec les parents, on s'asseyait, on discutait, les enfants jouaient. C'était un lieu de vie. Chaque année, bien sûr, il y avait la fête du plateau. C'est quand même un lieu de retrouver. Quand à l'époque, il y avait les fêtes foraines ici, il y avait deux, trois manèges. Et c'était sympa. Ça animait la place. Mais maintenant, c'est bien parce qu'ils font des choses comme ça, des animations. Ça, c'est très bien. Les petites soirées, quand il y a des petits concerts comme ça, là, c'est des bons moments qu'on passe. Il y a eu des repas de quartier. Je pense que c'était une belle façon de pouvoir réunir les gens autour d'un repas. Donc, les gens du quartier se retrouvaient. Maintenant, ça ne s'est pas refait, mais ce serait pas mal de réussir. Tout simplement la dynamique d'ensemble, la jeunesse, le fait que des fois, il y a des rapports intergénérationnels entre les anciens et les plus jeunes. Des fois, ça a eu tendance à se rompre en un petit moment. C'est des choses qu'il faut renouer. Ça se cultive comme tous. Le premier repas dans ce quartier, je serai à la MJC. Le stade est à la MJC. Je peux parler de la plage François-Mitterrand. C'est là, pendant l'été, les enfants, les parents, tout le monde se rencontre. Pour discuter, pour échanger. La MJC. Dimanche, on se retrouve sur le terrain aussi, du foot, pour jouer. La place, parce que tout le monde s'y retrouve. C'est un endroit où on peut passer des moments conviviales. Ça a commencé avec le revêtement extérieur des immeubles. On a masqué le bleu par du beige. Au moins, très petit, il m'a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais c'était un peu de l'apparence au départ. Après, on essaie de faire des efforts pour un petit peu s'attaquer à l'intérieur des tours, essayer de, là actuellement, de refaire les ascenseurs et autres. Alors là, actuellement, c'est les ascenseurs. Mais c'est vrai que ça a handicapé pas mal de personnes âgées qui habitent justement au cinquième. Ils ont mis des piquets pour empêcher les voitures de venir devant les appartements. C'est dommage qu'on soit obligé de mettre des barrières partout pour pouvoir freiner les gens. Par rapport aux filles, on a déjà une structure qui est déjà bien améliorée par rapport à avant, donc c'est déjà important. La FGC commence à arriver dans ce café, elle n'était pas comme ça, elle a été rénovée. Du coup, je trouve ça très joli. La garantie, ils nous ont mis ça en place. Je trouve ça, je trouve ça mieux. Il n'y a pas de bonnes activités de neutrage. On peut faire un gymnase déjà, une salle de muscu. À la place du stade, on voudrait faire un siti, qu'on soit un synthétique. Il n'y a pas mal de problèmes de stationnement, il n'y a pas mal de problèmes de sécurité. Un manque de sécurité, je trouve. Il y a des morceaux de ferraille qui dépassent du sol, tout ça. Les gens ne communiquent plus du tout. Il n'y a pas assez d'animation sur la place, donc c'est peut-être ça le côté un peu triste de la place. Autrement, c'est vrai que sur la place, ils pourraient remettre des jeux de boules, des choses comme ça. Je pense que leur faire un petit siti pour les grands et à côté un petit siti pour les jeunes, avec les petits jeux, les petits tobogans, tout ça, ça peut être pas mal aussi. Chacun en vit les uns sur les autres, en vit chez nous. S'il n'y a pas quelque chose de fédérateur entre nous qui puisse nous faire un petit peu vous connaître, aller vers l'autre, il y aura toujours des soucis sur les enfants. Il faut des petits événements fédérateurs, des fêtes de quartier, des fêtes des voisins, des trucs comme ça qui font que ça paraît tout bête, mais les gens se sont emmenés à aller vers l'autre et puis après, ils se connaissent. Pour aider les jeunes qui ne restent pas à la maison sans rien faire, ils viennent passer du temps avec tout le monde et au moins travailler aussi un petit peu leurs projets, tout ça. Faire face aux jeunes, quoi. Pour trouver du boulot aux jeunes qui sont là. Il faut les approcher, il faut les parler, il faut discuter avec eux. Comme ça, on peut trouver la solution. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être améliorées dans les érables. Que ce soit matériel, mais aussi matériel, le savoir-vivre, tout ça. Maintenant, c'est la force d'un quartier aussi, il faut en profiter. Un quartier, c'est comme un village. C'est des gens qui se connaissent, qui apprennent à vivre ensemble. Un nouvel habitant, quand il arrive dans les quartiers, c'est bien qu'il s'adresse, déjà à la MJC, ce serait pas mal, parce qu'on propose quand même diverses activités pour les grands et les petits. Donc, venir, c'est aussi un lieu de rencontre pour pouvoir rencontrer des anciens et pouvoir s'informer. Et puis, je pense que les services mairies aussi répondent bien à cette question. Enfin, voilà. On va voir la MJC. Il y a plein d'activités qui sont proposées. Là, il y a une table à la place, là, il y a une MJC. Lui montrer toutes les valeurs du quartier. Lui expliquer, s'il ne comprend pas, lui expliquer l'endroit, à quoi ça sert et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font comme aide et tout ça. Et lui montrer que c'est une jolie ville, malgré tout ce qu'on peut entendre. Les nouveaux arrivants. Je pense que plus en temps, on faisait aussi des... Je ne sais pas si ça allait être repris. Les fêtes de quartier, je pense qu'il faut que ça soit repris. Tout ça, c'est des choses qui permettent de faire du lien social. Je préfère faire le tour de la place. Venir lors des manifestations que l'on propose. Par exemple, la fête du plateau qui aura lieu exactement samedi prochain. Il y a pas mal de potentiel dans ce quartier qui fait une prévision. Ça en vaut le coup. Salut, toi, ça va ? Coucou. Hey. Hello. Hey. Hey. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Pilou, j'aime me réfugier. La vie est courte demain, ça pourrait être mon tour. À tout moment, la vie peut me quitter. Alors, je profite de chaque instant. Oui, je savoue, oui. Chaque seconde, le temps est compté. Je ne peux pas faire semblant. Faire semblant. De sourire quand le cœur n'y est pas Je peux pas faire semblant, faire semblant Jouer un rôle ça ne m'intéresse pas Je continuerai de chanter haut et fort Attacher à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile Si Dieu veut demain ça ira mieux, si Dieu veut demain j'aurai moi mal C'est l'amour me porte chaque jour Il me donne envie d'exister Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent L'île où j'aime le réfugié La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour A tout moment la vie peut me quitter Alors je profite de chaque instant et je s'avoue Chaque seconde le temps est compté Je peux pas faire semblant, faire semblant Être heureux quand je ne le suis pas Je peux pas faire semblant, faire semblant De toute façon le regard ne trompe pas Pourquoi se mentir à soi-même Moi je ne peux pas faire semblant d'aimer Mon pire défaut, mon grand problème C'est pas toujours trouver les mots pour parler Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaie Je garde la voix, je suis un enfant du soleil C'est l'amour me porte chaque jour C'est l'amour me porte chaque jour C'est l'amour me porte chaque jour